... Nous sommes maintenant au Togo, on va parler des élections locales. Les Togolais sont appelés aux urnes le 30 juin. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé samedi dernier la date de la tenue des élections locales très attendues au Togo. Le 30 juin 2019, c'est la date retenue par l'organe chargé d'organiser et de superviser les élections. Déjà, le début de l'opération de révision des listes électorales est annoncée pour le 16 mai prochain. Elle permettra aux Togolais qui n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales en 2018 de pouvoir le faire. Il faut noter que cette reprise des révisions électorales a été au cœur des discussions entre Fornia Singbe et une délégation de la coalition de l'opposition lors d'une audience. En mars dernier, au palais de la présidence, les deux parties ont aimé leurs préoccupations pour une participation inclusive à ce scrutin. Il est aussi à rappeler que au cours de ces élections, 1527 conseillers municipaux vont être élus. Le Togo n'a plus organisé de local depuis très exactement 32 ans. Allez, on y est. 30 juin prochain. Ah oui. En tout cas, je crois qu'en temps normal, il faut dire que c'est une bonne nouvelle pour les Togolais. C'est une bonne nouvelle parce que pendant 32 ans quand même, la nation togolaise, entre guillemets, a assez souffert. Parce que ces élections, la décentralisation finalement, c'est en fait le développement de tous les pays à la base. Ça permet vraiment de donner la voix au peuple, à la base, aux citoyens, où qu'ils soient, de décider de leur propre sort, de leur propre développement. Les contrées sont éloignées. Et vous allez, quand vous prenez le cas justement de ce Togo dont nous parlons, quand vous sortez de la capitale de Lomé, il y a nos concitoyens qui ne comprennent rien, pas grand-chose de la politique, de la gestion de la cité. Pour eux, quand on parle du président de la République, quand on parle d'un député, je pense que tout s'arrête là, en termes d'élection pour eux. C'est toute la compréhension de l'électorat, de la politique. Alors qu'il y a des gens qui sont appelés décideurs à la base, qui peuvent mieux apporter aux populations en termes de développement, de développement inclusif, de moyens financiers et de dignité surtout. C'est en fait la liberté d'expression de décider de son propre sort qu'on suit en réalité cette fierté-là, humainement, cette fierté et cette valeur dans laquelle le citoyen lambda se retrouve quand il s'agit du développement de toute une nation. Donc je voudrais dire que c'est l'occasion quand même à ce que les Togolais, en majorité, puissent se prononcer. Et même si quelque part nous avons beaucoup de reproches à faire au système électoral dans nos pays, allons-y, comme quelqu'un le dit, pour quand même pouvoir parfaire cela au bout de quelques années. Je crois que ça doit être la première élection locale depuis plus de 30 ans. Et à la fin de ce premier mandat, l'on comprendra comment justement améliorer le processus. Sylvain, ça fait, je l'ai dit, 32 ans. 32 ans, je ne sais pas combien de Togolais ont pu voter en 87, mais ça va être historique pour beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, oui, historique. Je crois que là, tel que la démocratie, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est la démocratie à la base. Il faudrait qu'on puisse savoir ce dont les gens sont capables, donc au niveau de la base, d'arriver au niveau de l'hébicycle ou au niveau de la magistration. Je ne suis pas parce que je veux dire qu'aujourd'hui, tous les politiques que nous connaissons aujourd'hui, un bon matin, on vient, je suis politique. Mais quelle est quand même l'intelligence nécessaire du monsieur ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Ce monsieur peut mieux gérer d'abord sa maison avant de gérer un État. Donc je crois que ça a commencé par là. Ces conseillers municipaux et puis ces verres-là vont gravir l'échelon, ils vont monter progressivement. Et peut-être si un homme a pu faire ses preuves, peut-être dans une localité, on sait que c'est grâce à ce monsieur-là que cette localité s'est transformée. Demain, s'il dépose sa candidature pour être président de la République, je crois que les gens verront ce qu'il a fait dans le passé. Et là, il sera peut-être élu président. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Mais seulement je demande aux politiques, du moins aux gouvernants aujourd'hui, que les choses se passent dans une très bonne constitution. que peut-être au lendemain de ces élections, on ne soit pas encore là à contester tel personnage. En réalité, nous, qui sommes jeunes, nous n'avons jamais vu comment ça se passe. J'ai discuté avec quelqu'un d'un téléphone, on me dit que non, aussitôt après les votes, le dépouillement se fait au vieux, au-dessus du public. Ça se fait, tout le monde est là et ça se fait. Mais on verra comment tout cela se procède. Mais pour une fois, il faudrait véritablement qu'on puisse faire une élection comme en 2007, en automne 2007, pour qu'il n'y ait pas d'heures, que tout le monde reconnaisse véritablement que oui, c'est telle personne qui a gagné et tout. Maintenant, le problème à mon niveau, c'est que je ne vois que les politiques aujourd'hui qui s'activent pour ces élections locales. Il y a des gens, il y a peut-être des hommes d'affaires qui sont là, mais peut-être que c'est le système dans lequel nous sommes qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont réticents peut-être à s'engager dans ces élections-là. Peut-être qu'un homme d'affaires qui va dire « bon, je serai, je veux être maire d'un tel contrat » et que peut-être le lendemain, c'est l'OTR qui sera devant sa porte pour un réservoir fiscal. Voilà, donc aujourd'hui, les gens ont tellement peur qu'ils ne veulent pas se lâcher. Alors que dans ce pays, les gens ont des moyens. Justement, est-ce que ce qu'est vous, Silvestre, est-ce que ce n'est pas aussi, pour ces premières élections depuis 32 ans, une mauvaise base de départ ? Ça devient un débat politique. Nous voulons les locales, nous voulons les locales. On met toutes les conditions. C'est juste un débat politique. On ne sent pas une véritable appropriation des enjeux des locales par la société civile, par la société elle-même en général. Oui, je crois que nous avons ce problème dans notre pays où habituellement, nous accusons aussi la société civile d'être trop partisane. Vous savez que la société civile, habituellement dans notre pays, soit on a l'étiquette du parti au pouvoir ou l'étiquette d'être trop opposition. Et quelque part, ça amène à se poser la question si cette société civile réellement connaît son rôle. Ça pose un problème de fond du rôle même de la société civile. Parce que ce que nous venons de dire là, c'est l'occasion, ces élections locales, c'est l'occasion vraiment pour la société civile, les organisations paysannes, les organisations qui se prononcent du côté développement, paysans, un peu de tout, à s'approprier la chose, à s'exhiber, à être candidats. Parce que, en fait, ce n'est pas le politique qui va mieux gérer ou bien qui gère mieux un pays. Le développement, en réalité, nous incombe tous et le développement, qui parle de développement, à la base, parle plus d'Histoyen Lambda. Et celui qui est plus proche d'Histoyen Lambda, c'est bien évidemment les associations, les groupements, du quartier, de la zone, de la préfecture, c'est un peu de tout ça. Mais quand aujourd'hui, on s'accroche, on s'entend à se prononcer seulement, en tant que société civile, à se prononcer seulement sur ce qui est un peu, je ne dirais pas national, mais ce qui est trop politique, parce qu'habituellement, quand on parle des réformes dans nos pays, vous allez voir la société civile qui s'active aux côtés des partis politiques, ainsi de suite. Mais depuis qu'on parle de ces locales-là, on ne sent pas vraiment l'engouement de la société civile pour la chose. Donc c'est l'occasion quand même de les inviter. à mouiller les maillots, à se prononcer, à être décisif, parce que certainement, il y a des gens qui sont indécis et qui, peut-être, dans les jours à venir, dans les heures à venir, dans les semaines qui vont suivre, vont ouvertement se prononcer et vraiment qu'ils se prononcent pour que la démocratie ne s'occupe pas. Mais il y a également un facteur que nous ne devons pas occulter, c'est le fait que il peut y avoir, au niveau des responsables de la CDQ, il peut y avoir peut-être des gens qui auront cette volonté-là de compétit, même, ils n'ont pas assez de moyens. Et dans ce cas, généralement, quand nous avons eu un pouvoir... Même pas seulement de moyens, il y a la politique qui pèse, parce que... Si on pose le débat des locales en termes de moyens, est-ce que ça ne fausse pas le jeu même ? Parce que là, normalement, c'est ici qu'on doit voir les programmes de développement locaux. C'est-à-dire, si je suis élu local, nous allons faire ci, question de, question de ceci, de cela, nous allons régler cela comme ceci. Ça ne peut pas être une question de moyens. Vous verrez que... Vous allez voir que les 16 élections locales auront une allure présidentielle. Pourquoi ? C'est la première fois que les politiques vont vouloir donc tout absorber. Et ceux qui sont peut-être les petits responsables de CDQ, ils n'auront pas les moyens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Peut-être que parce que je n'ai pas les moyens. Oh, je veux être peut-être élu meilleur dans telle localité. Ils iront voir qui ? Ils iront voir les politiques. Parce qu'ils ne vont pas les élections politiques. Bon, bon, bon. Bon, disons. Après, c'est le conseiller qui va être élu. Moi, je ne crois pas. Ces conseillers-là, ils iront voir les politiques qui vont leur donner des moyens. Allez, donc, si vous gagnez... Mais là, renforce le débat. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, je ne vois pas les acteurs civils sont pratiquement inexistants. Personne n'en parle pratiquement. Vous savez, et là, c'est normal également. On ne peut pas leur faire les procès parce que nous sommes dans un système où quelqu'un qui va vouloir sortir la tête de l'eau et qui, aujourd'hui, a une structure et qu'on voit cette personne étiqueter aux positions, vous verrez que demain, c'est l'OTR qui sera devant sa porte pour faire un redécement fiscal. On a tellement... Non, on a... On a tellement connu de... On a tellement connu de cette situation. Moi, je crois que... Je crois que ce que le confrère déclare, c'est une évidence, sauf que la responsabilité incombe aux acteurs politiques. Oui. Oui. La responsabilité, c'est-à-dire que le fait que la société civile, dans le cas d'espèce, soit silencieuse, on ne les entend pas. Je crois que c'est de la responsabilité aussi bien du système en place que des partis de position, en fait, de la classe politique dans son ensemble. parce que la conscience tégolaise, elle est claire. Il faut sensibiliser les citoyens, il faut former les citoyens par rapport à la chose publique. Lorsque de telles élections qui sont tellement vantées par le système en place, par le régime actuel, comme quoi il y aura les locales, le président Foyasinga a mené ceci, a mené cela, je pense que c'est l'occasion aussi de sensibiliser suffisamment les populations pour qu'elles comprennent les enjeux vraiment de ces élections. Qu'est-ce qu'il sait et qu'est-ce que cela peut apporter ? Qui peut postuler à cela ? Parce que les gens, vous savez, quelque part dans un village loin des plateaux ou de la Cara là-bas, les gens n'ont pas compris le fond vraiment de ces élections. Pour pouvoir participer à ces élections-là, il faut être du parti uni peut-être. Ou de l'opposition. Ou être du parti de l'ANC ou du CAR ou du FDR. Les gens n'ont pas compris. Je suis certain que jusqu'au jour les gens ne comprennent pas. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut partir, il faut quitter les intérêts partisans et réellement sensibiliser la population sur vraiment ce qu'est ces élections-là. Qu'est-ce qu'il sait ? Parce que quelque part aussi, la société civile que la plupart, la plupart connaît, je vais parler surtout du monde intellectuel, qui se font davantage, qui font parler d'elles-mêmes, c'est ceux-là qui sont la tête de ces associations, de ces organisations, qui sont basées dans la capitale et qui font du bruit quand il s'agit des réformes politiques et constitutionnelles. Pourquoi justement ces personnes-là ne se prononcent pas sur ces locales-là ? Donc c'est un peu ça, c'est l'occasion quand même d'inviter les unes et les autres à jouer à cette sensibilisation pour que les gens comprennent. locales, c'est d'abord parce qu'on a vu que la gouvernance verticale n'a pas donné de résultats qu'on veut redonner le pouvoir à la base. Mais je voudrais faire le parallèle avec le système du Ghana où quand il y a élection locale, les parties politiques sont exclus. Parce qu'on veut que ce soit les citoyens qui prennent en charge leur propre développement. Vous connaissez mieux votre problème, vous savez ce qu'il vous faut. Et ça va être encore en plus surtout dans le même système. Je gagne parce que je suis de l'Union, je suis de telle autre partie. Donc je vais peut-être même forcément attendre les autres d'en haut avant d'agir. Forcément. Et l'agent au cœur même, M. Poulos. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Aujourd'hui, vous verrez que ces élections locales auront donc une à l'une d'élections présidentielles. Même, 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 regardez la dernière élection, les statiques que nous avons eues ou même jusqu'à il y a des députés qui ont même promis à des citoyens que si, une fois qu'ils seront élus, il y aura de l'eau pour taille aussi, il y aura donc des allocations, tout cela, en sachant pertinemment que c'est en fait une proposition de loi qu'ils vont soumettre d'abord. Et or, ce sont ces opposants-là qui sont aujourd'hui minorités, mais qui proposent tellement de choses. Donc aujourd'hui, je crois que ce serait pratiquement... Le DGT, le DGT, on n'a pas tellement de temps où il faut sensibiliser les gens vu qu'en réalité, soit d'être quelqu'un du milieu ou bien quelqu'un qui a séjourné dans le milieu, qui connaît mieux le milieu, qui connaît les problèmes du milieu, c'est en fait celui-là qui doit être élu, conseillé et c'est celui qui est en mesure de développer le pays. Aujourd'hui, il y a un problème de formation citoyenne qui fait trop défaut dans nos sites. déjà rentrent de la diaspora, se font élire et repartent. Ils reviennent chaque six mois, chaque trois mois. Nous serons presque dans la même configuration ici. Parce que regardez, même au niveau de nos politiques, au niveau de nos députés, la majorité, la majorité des députés tougolais aujourd'hui sont allommés. la majorité, disons peu de 80% ou 85% sont allommés. Mais ils rentrent de temps en temps. Voilà, tu as bien choisi les termes. Et quand ils rentrent de temps en temps, ils vont faire quoi? Les médecins? Voilà! Or, ils sont les étudiants qui constituent pour dire qu'ils sont partis se concerter avec les populations de la base. Et puis, nos bonhommes n'ont pas peut-être un bureau là au niveau de leurs circonstitions qui puissent même recueillir du moins la demande de la population est constituée pour une proposition de loi et venir soumettre cela à l'Assemblée nationale. Non! Ils sont allommés! Et quand ils vont rentrer c'est peut-être dans leur résidence où les chefs viennent donc leur saluer et après on leur donne quelques... On ne risque pas parce que je parle du débat même sur les locales les enjeux même des élections locales on semble les oublier et on a vu même il y a quelques semaines le débat a commencé on ne s'est pas dit plus d'élections en Togo sans réforme on ressemblait vouloir améliorer la question des réformes Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une absurdité vous m'excusez le mot du genre si vous nous élisez en nombre nous allons faire les réformes? attendez pour voir les campagnes attendez pour voir les campagnes et moi je dis que le problème la responsabilité incombe à toute la classe politique à toute la classe politique et justement aussi au monde intellectuel parce que qu'on le veut ou non à la tête de ces organisations de la société civile il y a de grands intellectuels des gens qui sont suffisamment éclairés je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas des projets de formation citoyenne je ne comprends pas peut-être qu'ils en ont mais ils n'ont pas les financements aussi ah non il faut les moyens oui il faut les moyens mais quelque part ils doivent commencer une fois enfin ils doivent commencer quelque part pour pouvoir attirer justement l'attention des partenaires parce que à chaque fois il se prononcer des questions de reforme mais depuis qu'on a commencé à parler de ces élections là tout le monde semble carrément ignorer les enjeux de ces élections or finalement on aura ces élections et on n'aura pas le résultat on n'aura pas le résultat parce que la formation citoyenne qu'il faut à la base pour que les citoyens lambda puissent comprendre et puissent prendre le courage de se prononcer pour être candidat les gens ne sont pas éclairés et logiquement les gens sont tentés ou peut-être même ça ça se fait même déjà d'aller au niveau des états-majors de leur parti où ils militent pour demander pas seulement des conseils mais la faveur du parti et c'est pour cela que je comprends quand le confrère disait tout de suite que ces élections prendront l'allure d'une élection présidentielle c'est à fait normal et là on voit que les gens seront carrément calés sur leur parti politique c'est un peu ça parce que les gens n'ont pas compris vraiment la question et là déjà le jeu est faussé parce que si le monsieur part de ce canal-là pour être peut-être responsable de cette commune-là il y aura maintenant c'est-à-dire il est retenu il est fagocité il est redevade donc je suis parti là et donc il ne peut pas quand même tenir tête donc au pouvoir central alors figurez-vous normalement nous devons être dans une configuration où et du moins ces localités-là n'ont rien à voir en réalité avec le pouvoir central si pour l'instant c'est 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 bon quand on parle du développement par exemple le budget c'est quoi nous voulons c'est eux qui choisissent le pouvoir du mouvement il n'oublions pas il y a par exemple un fonds d'aide à la décentralisation le pouvoir ne serait qu'un partenaire le pouvoir ne serait qu'un partenaire il sera dans ce rôle-là de partenaire par exemple c'est vrai que chaque localité enfin chaque comment le monde m'échappe tout de suite en tout cas aura son programme de développement mais qui doit être calqué sur le programme national juste si c'est clair c'est clair c'est pas le rupture non c'est pas le rupture c'est pourquoi je dis que le pouvoir d'être un partenaire le pouvoir d'être un partenaire peut-être technique et financier du moins pour un début et là quand du moins cette commune-là va commencer peut-être à avoir une base financière à un moment donné il voit la gestion autolome peut-être Bruno peut-être Lomé où on aura quelqu'un qui a il y a le port à côté et tout ça c'est le bon morceau et vous verrez c'est pourquoi je dis que ça aura une avis d'une gestion présidentielle parce que les gens vont se battre pour avoir au moins le grand Lomé on sait qu'il y a le port là-bas et puis on peut négocier avec Bolloré on a morcelé le grand Lomé mais celui qui arrive a pris au moins le port et bon il n'aura qu'un partenaire un sérior Bolloré et puis il va négocier avec Bolloré là-bas on devait dire il m'intibarise il y a aussi un autre inscrit par exemple beaucoup disent si vous nous élisez nous allons pouvoir si nous sommes par exemple nous avons plus d'élus locales nous allons pouvoir autoriser les manifestations qu'on nous refuse aujourd'hui vous savez c'est des trucs qui ne sont pas étonnants qui ne seront pas étonnants dans nos pays d'autant plus que tout apparaîtra comme une chaîne du pouvoir central ces élections dont la base est déjà faussée dont la compréhension même n'existe pas comme telle à la base finalement la base ne sera que le relais du pouvoir central de sorte que celui-là même qui sera candidat ne serait pas étonné risque de se présenter devant se gouverner comme si c'était un envoyé du pouvoir central et cela va créer même des frustrations il y aura quelqu'un qui sera peut-être lu dans une telle localité mais qui n'aura pas l'option la fonction de ses administrés et là il sera comme peut-être un émissaire du pouvoir central ce qui fera par exemple que lorsqu'on va parler du budget des trucs comme ça pour vous qui peut-être être un conseiller municipal qui n'est pas du même bord que peut-être votre supérieur hiérarchique au niveau de la mairie par exemple vous serez enfin vous serez toujours un conflit et ça ne marchera jamais 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 mais tout compte fait encore cette élection c'est une bonne chose le DRGT il va falloir que les indécis ceux qui ont du moins le minimum qui peuvent se prononcer qui ne se prononcent pas qui n'étaient pas hier forcément politiques mais qui quand même qui puissent se prononcer dans le cas d'espèce pour que les lignes puissent bouger il y a aussi un autre aspect c'est que beaucoup perçoivent cette élection comme un moyen aussi d'avoir de l'argent mais il faut rappeler aux gens que je pense que dans le conseil municipal il n'y a que le maire et son adjoint qui ne sont pas payés tous les autres ne sont pas payés peut-être que quand ils viennent à la réunion c'est des déplacements qu'on a fait ça il faut le dire aux gens mais en tout cas il y aura des missions il y aura des perdiens il y aura tellement de choses que les gens voient plus loin que nous et puis et puis et puis c'est que c'est que c'est qu'il faut il faut ajouter pour enfin pour une telle élection pour ceux qui seront élus il faut comprendre quand même que c'est votre dynamisme qui fera de vous ce que vous serez c'est votre dynamisme parce que vous serez riche si réellement vous vous mettez au travail vous serez riche si vraiment vous vous mettez au travail mais que les gens sachent effectivement comme tu le dis qu'il y a des postes qui ne sont pas forcément payants comme tels mais tout compte fait quelque l'a dit les gens voient loin plus que nous et les gens se mettront à élaborer à travailler quand il y a une réunion une rencontre du conseil municipal les autres conseillers n'ont que 30 euros à la réunion dans la réunion même vous savez nous avons tellement duré dans le système où finalement tout part du système et tout retourne au système nous sommes nous sommes à l'heure des élections présidentielles ceux qui seront peut-être les prochains conseillers municipaux seront presque les relais donc d'un quelconque passé politique sur le terrain on va leur donner une manne assez importante à les convaincre de l'administration afin qu'on puisse voter pour nous les gens sont déjà dans les calculs ils vont plus loin que nous ils savent que même si je ne serais pas payé par le pouvoir central il y a quand même des moyens où je pourrais aussi avoir quelque chose pour ma poche donc c'est ça mais il faudrait reconnaître qu'il y a aussi certains qui sont sur le terrain qui ne sont pas politiques qui font du bon boulot je pense quand même au pasteur de Mateluté King d'Akoma pasteur Edo c'est quelqu'un qui est c'est une bonne campagne non attends je ne sais pas s'il va postuler mais je l'encourage je l'encourage en fait à le faire parce que je sais que c'est un monsieur qui est vraiment du côté donc de la population qui relève souvent des choses que nous journalistes nous reprenons parfois parce que j'ai souvent l'habitude de l'appeler sur certains sujets et je me dis que le monsieur maîtrise même mieux que les choses qui se passent peut-être dans les localités où moi je travaille ce sont en fait des gens qu'il faut encourager pas en fait cette politique qu'on a assez vue ce sont des gens qui ont sorti du lot pour postuler à ces gens mais s'il le veut bon moi je l'encourage mais bon le fait que tous ceux qui avaient boudé les législatives du 20 décembre veuillent aujourd'hui entrer dans la danse des locales c'est une bonne chose c'est une très bonne chose moi je dis c'est une très bonne chose ce serait encore une erreur exceptionnelle de boycotter ces élections locales comme on avait boycotté déjà les législatives ce serait une erreur exceptionnellement grave parce que aucun pays n'a de loi parfaite ah oui nous faisons l'effort au jour le jour toutes les nations font l'effort au jour le jour d'aller de l'avant de tendre vers le bien et donc par conséquent même si les conditions ne sont pas totalement réunies en tout cas moi j'appelle tous les différents protagonistes aussi bien la société civile les différents partis politiques à être au rendez-vous de ces élections de sorte que les maires et les conseillers municipaux qui seront élus ne soient pas n'aient pas entre guillemets l'étiquette d'un seul parti politique parce que ça ne permet pas d'évoluer ça ne permet pas d'évoluer on parle de la minorité de blocage qui est très capitale et comme quelqu'un le dit la majorité n'a pas forcément raison le chef de l'état l'avait dit lors de son adresse à la fin son discours sur l'état de la nation qu'il souhaite que ces élections soient inclusives le chef de l'état a fait un discours sur l'état de la nation non moi j'ai vu le chef de l'état parler donc à ses militants je crois qu'on ne va pas on ne va pas on ne va pas revenir là ce que le chef de l'état a fait la dernière fois ce n'est pas un discours sur l'état de la nation sinon il paraît là donc des décès tout ce que nous avons vu au cours des marches et tout ça bon il n'en a pas parlé donc ça je crois que ça c'est une autre peur de moi mais je crois que la question c'était il souhaite que ces élections soient inclusives ah oui oui je crois que c'est normal qu'on puisse appeler à ce que tout le monde puisse participer à ces élections mais je vais aussi le demander d'être garant de ces élections pour que les choses se passent dans leurs normes et que pour une fois je serai en fait un bon entraînement pour 2020 et je crois que le chef de l'état doit faire il faut dire quand même qu'il y a eu beaucoup de ratés au niveau de son discours mais quand même il faut quand même lui accorder ce point là pour dire que une fois n'est pas coutume même s'il l'a fait en 2006 c'était pas ce qu'il a fait cette année et là on a vu beaucoup de promesses et je crois que cette fois-ci les promesses n'ont pas demeuré des promesses et que beaucoup les livres ont bougé je crois qu'au niveau de notre organisation on parlait de parents donc ce sont des promesses au niveau à l'année